Aujourd'hui nous allons parler de Hero Network, donc c'est une application de minage qui est très différente de ce que nous avons l'habitude de voir parce que ici vous pouvez retirer vos tokens sans passer aucun KY, c'est donc lorsque vous allez atteindre le minimum qu'il faut, vous allez pouvoir le retirer directement sur votre portefeuille. Alors ici nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir sur l'application, comment est-ce que vous pouvez gagner les tokens avec, comment faire votre inscription et tout ce qui va avec et comment est-ce que vous allez pouvoir convertir ou bien sous quelles conditions vous allez pouvoir convertir dans d'autres Kyptos pour pouvoir les retirer finalement. Alors sur cette page on vous dit que vous devez utiliser Bitkip Wallet pour pouvoir recevoir vos tokens, c'est une simple suggestion. Pour ceux qui ont déjà par exemple Tross Wallet ou SafePal, sachez que c'est exactement la même chose que Bitkip, mais ce pourquoi on vous recommande d'utiliser Bitkip, c'est que sur Bitkip vous pouvez directement voir le prix du token. Alors ceux qui ont déjà SafePal lui bien, Tross Wallet et ne veulent pas télécharger un nouveau wallet, vous pouvez les recevoir directement sur vos portefeuilles personnels, mais là-bas vous n'allez pas voir le prix. Alors pour ceux qui veulent directement suivre le prix, vous pouvez simplement appuyer ici pour aller télécharger Bitkip, là vous allez télécharger Bitkip sur Play Store, ça va vous rediriger directement sur Play Store. Pour ceux qui sont sur Android, et là une fois que vous avez installé, vous allez ouvrir et créer le portefeuille, c'est quelque chose qui se fait en 3-4 minutes grand maximum, parce que c'est très rapide. Et une fois que vous avez téléchargé Bitkip, vous allez avoir accès maintenant aux différentes données concernant ce token là. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on peut ajouter le token, ce qu'on va faire, on va retourner sur l'application. Alors je vous montre déjà, on va retourner sur la page principale. Alors une fois que vous êtes sur l'application, une fois que vous avez fait tout ce qu'il faut, si vous venez au niveau du petit symbole d'information ici, vous allez voir l'adresse de contracte. Là vous allez simplement appuyer pour copier l'adresse de contracte. Vous voyez toutes les informations, le nom du token, le symbole et la blockchain. La blockchain c'est sur Binance Smart Chain. Alors on va voir ensemble comment vous pouvez ajouter cela sur Bitkip et comment vous pouvez l'ajouter également sur Tross Wallet. C'est exactement la même chose. Alors sur Bitkip, une fois que vous êtes sur l'interface, chez moi c'est déjà ajouté. Mais si vous voulez ajouter, vous appuyez sur le petit symbole plus à côté du symbole de recherche et vous allez simplement coller l'adresse de contracte ici. Vous allez coller l'adresse de contracte et vous allez voir que ça va apparaître. Mais ça ne sera pas coché. Vous appuyez simplement dessus, ça va se cocher et ça va s'ajouter directement au niveau de l'interface. Maintenant sur Tross Wallet, c'est sensiblement la même chose. Sur Tross Wallet, quand vous allez venir, vous appuyez simplement sur les trois traits qui sont en haut et là vous allez toujours coller l'adresse de contracte. Quand vous allez appuyer sur coller l'adresse de contracte, ici on vous dit qu'on n'a rien trouvé. Vous allez appuyer sur ajouter un token, un jeton personnalisé. Et là au niveau de réseau, vous allez voir que par défaut c'est sur Ethereum. Vous allez appuyer au niveau de Ethereum et là vous allez choisir BNB Smart Chain. Quand vous choisissez BNB Smart Chain, vous appuyez sur coller et automatiquement il y a le nom, le symbole et la décimale qui apparaît. Et là vous voyez votre token apparaître. Donc maintenant on va retourner sur Bitki pour voir un peu la valeur, pour voir un peu la valeur du token. Et ensuite vous allez voir combien est-ce que vous pouvez recevoir en termes de valeur lorsque vous allez vous inscrire. Donc là moi je vais aller au niveau du portefeuille et vous pouvez voir qu'actuellement j'ai 452 000 tokens. Donc ce qu'on va faire, on va retourner au niveau de Bitki, on va essayer de faire un swap pour voir combien est-ce qu'on peut obtenir. Donc ce qu'on va faire, on va aller au niveau de Eros ici, on va au niveau de swap. On va au niveau de swap ici et on va faire juste une estimation là. Au lieu du BNB, je vais choisir USDT par exemple pour qu'on puisse voir la valeur exacte en dollars USDT. Là et ce qu'on va faire directement, au lieu d'aller, c'est compliqué la tâche. On va mettre le BNB ce match comme prévu, on va simplement le BNB ce match. Donc supposons on met la quantité 400, 450 000, vous voyez 450 000 tokens. Donc ça fait l'équivalent de 312 dollars, donc ça fait 0,757 BNB. Donc voilà un peu la valeur. Donc ça veut dire que c'est un token qui a énormément de valeur. Et si c'est que ça s'affiche ici, c'est parce que c'est déjà listé sur Bitkip ou bien c'est parce que Bitkip a déjà indexé le prix. Maintenant dans la suite, nous allons voir étape par étape comment est-ce que vous allez procéder pour gagner ou bien les différents moyens dont vous disposez pour pouvoir gagner le maximum de tokens. Et sous quelles conditions vous allez pouvoir les retirer. Parce qu'il faut un minimum. Le minimum ici c'est de 1 million de tokens. Et 1 million de tokens c'est très facile à atteindre ici, ce n'est pas vraiment compliqué. Parce que déjà lorsque vous allez vous inscrire et que vous démarrez, vous allez recevoir un bonus vraiment très énorme. Le montant que vous avez vu que j'ai reçu c'est 100 parrainages. Donc c'est uniquement en effectuant quelques petits tâches que j'ai pu recevoir cela. Et c'est en très peu de temps que j'ai eu. Donc nous allons voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir faire demander votre retrait. Et comment est-ce que vous allez pouvoir convertir jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour cette vidéo, nous n'allons pas nous attarder sur le processus d'inscription. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Tout ce que vous aurez besoin de faire c'est de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez voir que vous allez être redirigé sur Google. Donc vous allez être redirigé sur Google. Vous allez télécharger l'application et vous l'ouvrez. Vous commencez le processus d'inscription. Au niveau du referral code, vous allez mettre le code qui apparaît à l'écran. Vous pouvez également retrouver ce code là dans la description. Donc assurez-vous de mettre le code. Parce que quoi, ça va vous permettre de gagner 20% de tokens en plus. Si vous n'utilisez pas de code, vous allez pouvoir gagner également. Mais vous n'allez pas recevoir ce bonus là. Donc ça sera à vous de choisir. Une fois que vous avez fini de faire tout ce processus là. Une fois que vous avez fini de faire tout ce processus. Tout ce que vous aurez à faire c'est de venir chaque 24 heures. Et vous appuyez simplement sur le bouton pour démarrer le minage. C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez voir ici. Vous appuyez. Vous allez simplement appuyer au niveau du rond là. Et ça commence à miner automatiquement. Ça commence à miner automatiquement. Et ça c'est la première manière de générer les gains. Vous allez voir que ici. C'est très simple pour obtenir les tokens. Vous voyez qu'ici il parle de 1€ par seconde. 1€ par seconde. Donc ça peut aller vraiment très vite. On va aller vous faire le calcul pour que vous puissiez voir sans parrainage combien de temps il vous faudra pour atteindre les 1€ de tokens qu'il faut pour faire le retrait. Alors ici on parle de 1€ par seconde. Or nous savons que dans 1 minute il y a 60 secondes. Et dans 1h il y a 60 minutes. Donc ça fait que dans 1h on a 3600 secondes. Si je ne me trompe pas. Et au bout de 24 heures maintenant. On peut avoir 86400 tokens. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va faire 1 million divisé par 86400. Donc vous voyez il vous faut 11, un peu moins de 2 jours pour recevoir la quantité qu'il faut pour recevoir les 1 million qu'il faut pour pouvoir faire votre premier votre trait. Donc vous voyez que ici vous n'avez pas besoin de faire des centaines ou bien des milliers de filles avant de pouvoir faire votre trait. Donc c'est quelque chose qui peut aller vraiment très vite. Donc on va retourner ensemble pour voir les autres moyens dont vous disposez pour gagner. Alors ici c'est uniquement via le minage. C'est via le minage alors que ici vous disposez de d'autres moyens. Ici déjà vous pouvez faire ce qu'on appelle du parrainage. Donc pour faire le parrainage vous appuyez sur le symbole de partage ici. Et vous pouvez venir ici vous copier votre code que vous envoyez à tous ceux que vous voulez parrainer. Et quand ces personnes utilisent votre code. Ils vont gagner 20% de plus sur la vitesse de minage. Et vous également vous allez recevoir un bonus sur tout ce qu'ils vont gagner. Donc c'est comme ça. Si c'est que vous utilisez mon code ça vous permet d'accélérer le minage. Et derrière moi aussi je gagne un peu. Et maintenant ce n'est pas la seule manière. Vous pouvez également faire du staking. Vous pouvez staker soit du BNB soit du BUSD ou bien soit du IRO pour gagner d'autres IRO. Alors si on vient au niveau du BNB ici. Vous allez voir que si vous staker ne serait-ce que 0,1 BNB. Vous allez gagner 50 000 IRO par heure. Donc ça peut aller vraiment très vite pour ceux qui veulent faire du staking. Et si c'est au niveau du BUSD. Si vous staker au moins 30 BUSD. Vous gagnez également 50 000 IRO par heure. Donc ça peut aller également très vite. Et vous pouvez voir que le minimum que vous pouvez staker c'est 0,01 BUSD. Donc c'est vraiment très bas. Ce n'est pas trop risqué. Et également si c'est que vous avez déjà des IRO vous pouvez également les staker pour recevoir des IRO en recompense. Donc ici si c'est que vous avez par exemple 100 000 IRO qui sont là. Vous pouvez gagner par heure 5 IRO. Maintenant comment est-ce qu'on peut staker ? On va faire un exemple avec les IRO ici. Donc pour staker vous pouvez par exemple aller sur le signe de plus à ce niveau. Et là vous pouvez choisir par exemple le montant. Vous pouvez aller au niveau de select type. Vous allez mettre IRO et vous allez mettre le montant. Supposons nous ici on va mettre tout ce qu'on a. 452 000 pièces. Et là on appuie simplement sur stick. Donc vous voyez que c'est automatiquement staker. Et ça va commencer à générer des gains chaque heure. Et ça c'est une manière de gagner de manière totalement passive. Pour ceux qui veulent maintenant faire avec les BUSD, avec les BNB. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez envoyer. Mais cette option je ne peux pas vous conseiller cela directement. Parce que moi je ne l'ai pas fait. Parce que moi je ne l'ai pas fait. Si vous voulez le faire vous pouvez le faire pour augmenter très rapidement votre quantité de IRO que vous pouvez gagner. En dehors de ça aussi vous pouvez suivre certaines petites publicités. Qui vont vous permettre de gagner des IRO supplémentaires. Donc ça c'est quand vous avez vraiment du temps. Vous pouvez le faire pour gagner davantage. Maintenant quelles sont les conditions pour commencer à débloquer ces tokens ? Pour pouvoir les échanger. Alors ici il n'est pas encore possible d'échanger ces tokens là. La valeur que vous avez vu c'est pour ceux qui sont en train d'acheter et vendre les tokens directement sur l'exchange. Pour reprendre à la question on va directement aller sur le canal Telegram. Ici vous pouvez voir qu'il n'y a pas de conditions. Comme sur les autres applications où on vous demande de faire un K-Y. C'est la seule condition ici pour que les swaps soient officiellement ouverts. Pour ceux qui sont en train de gagner via le minage. C'est qu'il faut qu'il y ait au moins 40 millions de blocs qui sont validés. 40 millions de blocs qui sont validés. Et à ce moment tous les tokens que vous avez vous pouvez les échanger. Alors pourquoi est-ce qu'ils font cela ? C'est pour éviter de débloquer tous les tokens d'un coup et que le prix finisse par cracher. Vous voyez que le prix actuellement il n'est pas aussi élevé que ça. Alors si on permet à tout le monde de commencer à vendre ces tokens maintenant. Vous allez voir que le prix va tellement descendre que le projet ne sera plus tellement attractif. Donc c'est pour permettre que le prix monte un peu. Et à partir du moment où ça sera débloqué. Même si le prix doit chuter il peut revenir presque au même niveau que maintenant. Et donc quand vous allez échanger ça peut être un peu intéressant. Donc ça ne sera pas comme le fait d'accumuler des milliards de tokens. Et au final quand vous allez vous la les vendre vous vous retrouvez avec 0,5 dollars. Avec 1 dollar pour beaucoup de travail que vous avez abattu. Donc voilà comment ça va se passer pour les déblocages. Pour ceux qui mineront avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de constance. Vous allez accumuler un maximum de tokens. Et cela très facilement. Et quand ça va être disponible pour échanger ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Donc voilà c'est tout pour cette première vidéo sur Hero Network. On va certainement revenir pour les mises à jour.